On commence en 1873. Un vigneron français abandonne un jour son pays pour fuir la misère et le phylloxéra et débarque accidentellement à l'autre bout du monde, à Santiago, au Chili. Il se fait rebaptiser l'Onçonnier par les services d'immigration et rapidement ce nouveau continent lui offre une renaissance. A 12 000 km de distance, il replante ses cépages, ses pieds de vigne sur les flancs de la cordillère, se marie à trois enfants jusqu'au jour où la nouvelle de la Première Guerre mondiale arrive jusqu'au Chili. Ainsi débute une lignée de déracinés, de transplanés, de chilianisés qui s'étend sur 100 ans, quatre générations, deux guerres mondiales jusqu'à la présidence de Salvador Allende. Mais le 11 septembre 1973, le général Augusto Pinochet bombarde la moneda, le palais présidentiel et instaure 17 ans de dictature. Le dernier Lonsonnier, Hilario Da, sera arrêté, torturé à la Villa Grimaldi et exilé en France. Cet homme est mon père. Quelques années plus tard, à Paris, il rencontrera ma mère et ainsi, un siècle après le ravage du phylloxéra, ils auront un garçon qui aujourd'hui écrit cette histoire. Je voulais exhumer de l'oubli l'aventure extraordinaire de ces Français au Chili dont je suis un des descendants. Il s'agissait de dresser le portrait d'une famille balottée entre deux cultures, mais aussi de montrer le destin entre deux peuples que tout sépare et qui pourtant se croisent dans un même héritage.